Je ne te raconte pas de blague. T'as bien vu ce que disent les critiques, non? Oui, je les ai toutes parcourues. Elles sont bonnes, t'as bien vu? Ben, elles n'étaient pas aussi bonnes que ça. Mais enfin, tes bouchées ont-ils fait exprès? Elles ne sont jamais vraiment bonnes. Mais tu viens justement de dire qu'elles étaient bonnes. Oh! Les apparences sont bien souvent trompeuses. Il faut savoir lire entre les lignes. Un critique ne peut pas faire autrement qu'un critiqué. Plus l'article est sévère et plus la critique est bonne. Les comédiens sont les victimes des critiques. Ils leur demandent de tout avaler. Ils oublient qu'ils peuvent se tromper aussi. Ben, c'est comme ça partout. Attention! Ben, c'est ça, ne vous gênez pas. Écrasez-nous, bande irresponsable! Conducteur de mes fesses! Oh, mais ils sont malades. Ils auraient pu nous écraser. Oui, ils sont fous. Regarde-moi ça, si c'est pas mignon. Ah, jeunesse! J'ai connu plein de soubrettes comme ces deux-là quand je jouais au théâtre. J'avais beaucoup, beaucoup de succès. On m'avait même donné un surnom. Tu m'entends? Le loup dans la bergerie fait tout un programme. Mais ne quitterons pas, c'était pas une vérité première parce que, tu vois, ils ne s'abandonnaient pas comme un fruit mûr. Il fallait faire preuve d'une certaine imagination. On attendait parfois des semaines avant d'avoir un petit baiser. Tout ça, c'est bien filé. On peut les avoir facilement et en plus, elles sont presque toujours à poil. Mon Dieu! Vas-y, à toi de jouer. Grave erreur. Matt! Pourquoi? Je ne joue plus avec toi, tu triches. Ah, vous voilà enfin, vous en avez mis du temps. Tu avais promis de m'apprendre et même de me laisser enjouer tous les coups. C'est pas possible, on ne joue pas comme ça aux échecs. Non, c'est toi qui refuses de m'apprendre. Ne dites pas qu'on arrive tard, mais mieux au tard que jamais. Le chemin fut long quand ils ont envie de nous excuser pour notre retard. Vous fichez du monde! Vous avez vu l'heure qu'il est? Il n'y a jamais trop tard pour bien faire et rien ne sert de courir et pour rentrer à moi. Oh, c'est pas le moment, t'es pas sur scène ici. Je fais ce qui me plaît. Ignorant. Grâce à moi, vous explorez le monde merveilleux du théâtre. Peu importe, vous aviez promis de ne pas être en retard. C'est pas grave, on a tout le temps. Il faut toujours qu'il râle. Peut-être que chez vous, bonjour. On arrive. Qu'est-ce que vous attendez pour vous asseoir? Où vas-tu nous emmener sur ton tapis volant? Au lieu de proférer des âneries, tu ferais mieux de poser gentiment ton cul sur le sujet. Je suis bien sûr, je contente aussi aux yeux procédés qui déshonore notre démocratie. Oh! Merci. C'est à moi de repérer les lieux du crime. C'est vrai. Et n'oublie pas qu'après, tu devras faire un croquis de mémoire et qu'il soit le plus précis possible. Essaie de ne pas te tromper. Merci pour la confiance, je ne suis pas idiot. C'est pas la première fois que je fais ça. Dans mon métier, il fallait toujours être très précis. Alors tu vas te décider à descendre, oui. Mais c'est pas la peine de t'énerver, il n'y a pas le feu. Tu pourrais quand même essayer d'avoir de l'humour. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, il n'a vraiment aucun sens de l'humour. Il se laisse avoir à chaque fois. Il finit par s'énerver. C'est la même chose pour toi. J'ai remarqué que tu te maquillais quand ça devenait intéressant. Tu ne sais pas le faire. Je ne sais pas quoi. Un jour, je te ferai voir comment on se maquille. Ai-je bien compris? Ce vieux ringard s'imagine qu'il peut m'apprendre à me maquiller. Avec les tartines de fond de teint que tu te mets, tu ressemblais à une momie. Oh, c'est pas le moment de vous disputer. Alors fermez-la, ça vaudra mieux. Oh, se taire, c'est la pire des choses qu'on puisse exiger d'un comédien. Oh, mais sois tranquille. Je ne dirai plus rien. C'est au 3e, à droite de l'ascensère. Le nom est sur la porte. Je vous en prie. Je peux vous aider, monsieur? Oui, bonjour. C'est très, très intéressant. Pardon? Comment vous ne me reconnaissez pas? J'ai donc tellement changé. Laissez-moi réfléchir. Ça fait trois ans que je ne fais plus partie de la maison. Coppel. Oui, en personne, même si je ne suis plus le même qu'avant. On m'a raccourci l'estomac, enlevé la vésicule, j'ai eu un infarctus, mais ma tête fonctionne encore. Vous aviez la nostalgie du bureau? C'est vrai. Je me t'ai promis de passer un jour pour voir si ça avait changé, pour dire bonjour au personnel. Pardon. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Que désirez-vous? Je désire que vous soyez poli avec moi. C'est la moindre des choses vis-à-vis d'un de vos anciens collaborateurs. Dites-donc, ça a beaucoup changé depuis que je suis parti. C'est vrai que ça fait trois ans. C'est le vieux monsieur qui était le patron à mon époque, mais il est mort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il a monté de demander au jeune monsieur Elveig que Coppel, Alphonse Coppel, aimerait lui dire un mot. À moins, bien sûr, qu'il m'ait oublié lui aussi. Oui, ça ne me dit rien du tout. Coppel, vous avez dit. Il n'a pas travaillé pour nous. Coppel, Coppel, il travaillait la comptabilité du temps de mon père. Est-ce qu'il a dit ce qu'il voulait? Faites-le entrer, je lui donne deux minutes. Le patron veut bien vous recevoir. Oui, seulement deux minutes. Je connais le refrain. Monsieur Coppel. Faites-le entrer. Bonjour. Bonjour. Je suis à vous tout de suite. Bien. Alors, monsieur Coppel, que faites-vous maintenant? Oh, la retraite, c'est la retraite. Je mène mon petit train-train. Je vis dans une maison de retraite tout près de... Ah oui. Ce cher Coppel, vous êtes toujours pareil. Vous avez l'air en pleine forme, toujours le même. Bien sûr, vous aussi, vous avez vieilli, mais on en est tous là. J'ai travaillé sous les ordres de votre père. C'était le bon temps. Oui. Comment ça va, sinon? Pas comme je voudrais. Ce n'est vraiment pas de chance. Des ennuis de santé? Non, financiers. Vous m'envoyez désolé. Je pensais qu'un expert comptable comme vous aurait mis de l'argent de côté. Mon père avait beaucoup d'estime pour votre travail. Il vous considérait comme un maître. Oui, je savais économiser l'argent. Celui de votre père, mais pour moi, ce fut un fiasco. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Avez-vous du travail pour moi? Un travail? Je pourrais faire le veilleur de nuit. Oh, mais la place est prise, mon cher Capel. Nous avons déjà un vigile. Comme avant, il surveille tout le bâtiment. Il doit faire des rondes dans les bureaux toutes les heures. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner 100 marques. Allez les boire à ma santé. C'est tout ce que je peux faire. Je regrette. Ne soyez pas gênés. Prenez-le. Ah, enfin, le voilà. Comment ça s'est passé? Comme si on y en voulait. Il n'y a pas eu de pépins. Au contraire. Regarde ça. On m'a fait l'aumône. Et comme dit le proverbe, ergo bibamus. Garçon! Un instant, j'arrive. Vous désirez? Non, attendez. Excuse-moi, j'ai une bonne idée. Tu permets. Qu'est-ce que vous avez comme champagne? Du bon? Du champagne? Ça a l'air de vous étonner. Vous n'en avez pas? Bien sûr, on a du champagne. Vraiment? Et de quelle marque? Oh, arrête ton numéro. Apportez-nous deux bières, une au minéral et... Pour notre chauffeur. Et un schnapps. Pour la dame? En tout cas, maintenant, on sait qu'ici, ils ont du champagne. À la première occasion, on vérifiera si c'est vraiment du bon. Je suis curieux de voir ça. Et si nous passions aux choses sérieuses? Les trois coups sont frappés. Vas-y. Alors, c'est le même coffre-fort. Il est toujours à la même place dans les deux. Mais je sais qu'à l'heure qu'il est, il doit être plein. Et de toute façon, il s'agit d'un modèle ancien. Aucun problème pour des spécialistes. Tu as vérifié pour les clés. Oui, t'en fais pas, ce sont toujours les mêmes serrures. Regardez. Voilà l'entrée et voilà l'ascenseur. Qu'il ne faut pas utiliser. Surtout pas. Il faut prendre l'escalier. Les bureaux de la compagnie LVEC sont au deuxième étage. Le seul problème, c'est évidemment le vigile. Il passe toutes les heures devant les bureaux. Ce qui veut dire qu'on ne dispose que de 60 minutes. Oui. Mais ça devrait être suffisant. Oui. Courage, on est avec toi. Ah, oui, oui. L'être en avance, c'est pas encore l'heure de vous rincer l'œil. Le spectacle débute à 8 heures. On a rendez-vous avec le patron. Ça, c'est bizarre. Il m'a rien dit. Allez, tirez-vous les pépés, j'ai autre chose à faire. Hé, là ! La partie est terminée et je te conseille d'aller me chercher Emile si tu veux pas que je te botte le cul. Emile ? Emile, il y a deux types qui font des histoires. Tu vois, c'était pas si difficile. T'as bien fait d'obéir, c'est pas demain qu'une fille comme toi me dira ce que j'ai à faire ou pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Emile, vire-moi, c'est deux salauds. Salut, Emile. Tu es pas en retard ? Depuis la leur, comme au bon vieux temps. Chapeau, mon vieux. Je t'ai demandé de les virer et pas d'être gentil. Je te conseille de la boucler si tu ne veux pas que je t'en mette une. Tire-toi maintenant. Tu t'en tireras pas aussi facilement, toi. Salut. Salut, je m'appelle Coppel, Alphonse Coppel. T'en l'as trouvé, hein ? Oui. Il est du métier ? Il a des références, mais pas l'autre. Ils sont deux. Tu es toujours aussi méfiable. Mais jamais trop prudent. Justement, tu as peut-être peur que je mange le morceau. sous la corde, Émile. Sinon, je te le ferais payer. Ça va, ça va. Calme-toi. Je disais ça comme ça. On connaît suffisamment sur toi pour pas avoir peur. Il est arrivé de fermer les yeux, mais tu sais, j'ai rien oublié. J'ai qu'un mot à dire et tu ramasses quelques années. Il a toujours autant d'humour comme avant. C'est rassurant. Ne vous énervez pas, monsieur l'inspecteur. Votre âge, les crises cardiaques sont fréquentes. Il y a mieux comme endroit pour mourir à la vôtre et que vos espoirs soient comblés. Salut. J'ai amené un copain avec moi. Vous aussi, est-ce que je vois? Une seule question. Toujours partant? Évidemment. D'après ce qu'Émile m'a dit, ça devrait être un bon coup. On parlera mieux assis. Donnez-moi tous les détails. Entendu. On a tout mis au point. Tout réglé à la minute près. Et si vous suivez les instructions à la lettre, vous n'aurez aucun pépin. Vous avez un plan des lieux? Oui, le voilà. Vous avez les clés? Voilà. Où tu les as eues? C'est mon patron qui me les avait données, mais il est mort maintenant. Elles ne sont pas répertoriées quelque part? Non. Je vais vous montrer. Voilà celle de la porte du bas et l'autre, c'est celle qui ouvre les bureaux. Compris. Oui, 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 un instant, j'arrive. C'est pas la peine de faire autant de bruit. Mais vous avez vu l'heure qu'il est? La cuisine est fermée depuis longtemps. Tant pis pour vous. Vous vous passerez de dîner ce soir. Comment ça? D'après le règlement, nous avons le droit de dîner. Le règlement stipule aussi que vous devez être à l'heure. On ne peut pas discuter avec vous. Pour y avoir un peu de compassion pour de pauvres vœufs qui sont allés fleurir les tombes de leurs conjoints, dis-moi, Irma, combien de temps sommes-nous restés à prier là-bas? C'est ce temps de faire le clown. Eh oui, ma chère, des mortouistes, ni ils, ni si bénés. Nous avons pleuré. C'est que nous avons perdu. Mais pourquoi est-ce que vous rentrez si tard? Parce que nous étions incapables de nous arracher aux sépultures de nos proches. L'amour vrai et lumineux comme l'aurore et silencieux comme la tombe. Cessez de jouer tout le temps la comédie. Vous n'êtes pas sur une scène. Mais si, détrompez-vous, madame. Le monde entier est une scène et comme tout ce qui nous entoure, vous avez vous aussi votre rôle à jouer, madame Winger. Et j'avoue que ce n'est pas le genre de rôle que j'aimerais interpréter. Tu as réussi à lui faire changer d'avis? C'est oui ou c'est non? Pourquoi? C'est une menace? Que je n'ai pas dîné. J'ai de telles crampes que je hurle en dormant. Je vais vous faire servir un repas froid. Je n'ai plus rien de chaud. Merci, merci. Merci beaucoup, madame. Quel gamin. Merci. C'est fermé, évidemment. Monsieur Pouchka? Monsieur Pouchka? Monsieur Pouchka? La porte est fermée. C'est Monsieur Burger. Ouvrez-moi. Monsieur Pouchka? 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 Ah, c'est vous, M. Burger. Vous n'avez pas fini de bonne heure ce soir. Comme toutes les fins de mois, on est obligé de faire des heures supplémentaires. Oui, je comprends, vous devez être crevés. Un instant, je vous ouvre. Écoutez, si vous voulez, je peux vous déposer chez vous. C'est très gentil à vous, M. Burger, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. M. Burger, là, vous avez un peu de rouge à lèvres. Oui, merci. Ne faites pas trop d'heures supplémentaires. Ça laisse souvent beaucoup de traces. Merci. Bonne nuit. Merci beaucoup, M. Pousska. Vous aussi. Oh, zut, j'ai perdu ma bouche d'oreille. Tu aurais pu t'en apercevoir avant. Tu es sûre que tu n'as pas perdu ailleurs ? Non, je l'avais tout à l'heure. Il faut toujours que les femmes égarent quelque chose. Oh, oh, M. Pousska. M. Pousska, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ? Oui, monsieur ? Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre la lumière dans mon bureau. Je peux le faire, si vous voulez. Non, non, j'en profiterai pour passer un rapide coup de fil. Ça devrait être bon. Je vais aussi avoir besoin de l'autre. Passe-le-moi. Je vais aussi avoir besoin de l'autre. Quelle petite conne. Vous êtes nouvelle ? Oui, ça fait deux semaines. Ah, si vous faites des heures supplémentaires dès le début, votre patron n'est pas prêt de vous lâcher. M. Pousska, il se passe de drôles de choses dans les bureaux de Elveig et fils. J'ai entendu des bruits, vous devriez peut-être aller voir. Ça doit faire dans les 15 000 marques. Oui, j'ai même une prime. Regarde ça. Roule les mains où je tire. Il doit avoir bientôt fini. Il met de tout dans ce coffre de l'argent, des bijoux et même des titres. Tu ne seras pas déçu. À notre réussite. D'où sortez-vous, ça ? On est allés servir dans la cuisine. Sous-moi donc, cette troupe s'avance portant dans ses bras le fruit de l'air sain. Mme Winger, on prenne cinq hommes. Bon, il paiera son champagne. À daté d'aujourd'hui, on ne boira plus que du champagne. Je connais encore un certain nombre de boîtes qui ont un coffre comme celui-là. De toute façon, tous ces riches chars sont des requins. À nos millions. À notre santé. Quelle hypocrisie. Nous ne valons guère mieux qu'eux. À la seule différence, qu'on n'a pas été aussi requins que... Sinon, on ne serait pas enfermés dans cette prison de retraite. On n'en a jamais été un requin, mais sur les plans, j'en ai interprété des tas. Des rôles taillés sur mesure, j'imagine. Interpréter le rôle d'une fribouille est une expérience exaltante. Si on avait pu, on le serait tous devenus. Il faut bien reconnaître qu'on a passé toute notre vie à ramper devant eux parce qu'ils ont eu la chance de réussir et pas nous. Tu crois vraiment que ça va changer ? On va pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut. Quelques caisses de champagne pour lui et pour toi, tout ce qui te fera plaisir. Ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Des robes éclatantes comme celles que tu mettais autrefois. Quand tu étais encore une danseuse. Non, pardon, je voulais dire quand tu étais encore une danseuse étoile. Oui, et une grande. Si je comprends bien ce qui nous attend maintenant, c'est l'âge d'or. Comment pouvez-vous être aussi naïf ? C'est une vraie folie. Les hommes, je les connais bien. J'en ai fréquenté des tas. Ça, personne ne peut te le contester. Je connais les hommes sur le bout des doigts. Ils sont tous complètement fous. Ce qu'ils veulent, c'est dominer le monde. C'est bien vrai. A ta santé, vieille chanteur, elle. Stéphane ? Oui ? Regarde bien, c'est l'âme du gardien. Il n'avait même pas ôté le cran de sûreté, ni même engagé une balle dans le canon. Et ça lui a coûté la vie. Moi, c'est son portefeuille, moi, est-ce que tu peux en tirer ? L'homme qui a prévenu la police t'attend dans la pièce à côté. Je te remercie. Tenez, pour le labo. Merci. Non, non, je n'ai rien vu du tout. Qu'aurais-je dû faire ? Attendre que ces deux criminels sortent du bureau et risquer de me faire tuer comme le gardien ? Essayez de vous calmer, je ne vous reproche rien, essayez-vous. Et ensuite, que s'est-il passé ? J'ai entendu un coup de feu. Je me suis enfui aussi vite que j'ai pu. Avez-vous pu identifier le ou les malfaiteurs avant de sortir ? Non. Vous m'avez déclaré que vous avez prévenu la police d'une cabine téléphonique. Vous le maintenez ? Oui, j'étais... Comment êtes-vous sorti de l'immeuble, alors ? Il devait être fermé. Euh, non. Je suis arrivé en bas juste au moment où il était sur le point de fermer. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, la porte d'entrée était fermée, vous savez. Je suppose que vous étiez seul ? Oui, oui, bien sûr. Je peux vous aider ? Oui, je suis de la brigade criminelle. Je peux vous voir un instant ? Mon mari ? Je peux entrer ? Bien sûr. Merci. Merci. Est-ce qu'il est... Il est mort, n'est-ce pas ? Je vais regarder, madame. Je m'y attendais. Je savais que ça arriverait. Je savais que tôt ou tard, je recevrais la visite d'un policier et qu'il faudrait que je lui demande si... Si mon mari était mort ou blessé, je savais aussi qu'on me dirait qu'il est mort. Et qu'après ça, ce serait le grand silence. Il a oublié d'enlever le cran de sûreté de son arme. Il me disait à chaque fois, si j'ai un problème un jour, je me servirais de mon arme pour effrayer. Il n'est pas question de l'utiliser sur quelqu'un. Je ne tirerai jamais sur... personne. L'assassin lui a tiré. Vous voyez pas que j'ai pas encore fini, non ? Ça fait longtemps qu'il est froid et en plus il est déjà 8h10. Je peux quand même le finir. Alors dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire, vous savez. C'est bon à porter. Quel égoïsme ! Vous ne pensez jamais aux autres. Le bar est fermé. Oui, oui. Veilleur de nuit, assassiné par des cambriolaires. De l'argent liquide, pas beaucoup, 20 000 marques environ. Et quelques bijoux. Voici leur liste, inspecteur. Ils appartiennent tous à ma femme. Elle voulait les avoir ici pour les soirs où nous restions en ville. Un vieux modèle, ce coffre qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un bureau moderne comme celui-ci. Je sais, mais j'ai du mal à m'en défaire. C'est un vieux truc, mais j'y tiens. C'est un souvenir de mon grand-père, celui qui a fondé la société, mais de mon père qui lui a succédé. Je sais qu'il s'agit d'un coffre démodé et pas très solide. Nous en avons un autre à la cave qui est inviolable. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est forcé que la porte de votre bureau, mais la porte d'entrée de votre immeuble et celle qui ouvre vos locaux étaient refermées toutes les deux de l'extérieur. Ce qui veut dire que les cambrioleurs possédaient sûrement un double des clés. Mais d'où ils le tiendraient ? Vous ne pensez tout de même pas que... Un de vos employés ? Non, non, j'ai confiance en eux. Quelqu'un que vous aviez mis à la porte ? Ça fait des années que nous n'avons licencié personne. J'y pense. Hier, j'ai eu la visite d'un de nos anciens employés, un comptable qui est maintenant à la retraite. Vous dites qu'il est venu hier ? Oui, il cherchait du travail, comme veilleur de nuit. Je lui ai offert un billet de 100 marques et c'est tout. Il n'est pas resté très longtemps. C'est peut-être un retraité tout à fait inoffensif, mais il connaissait bien les lieux. Oui, enfin, n'exagérons rien. Non, non. Il devait savoir que vous aviez l'habitude d'enfermer votre argent et les bijoux dans le coffre. Oui, comme tous ceux qui travaillent ici. Ça ne peut pas être lui, non. Ce n'est pas le genre. Donnez-nous quand même son nom. Non, cette fois, c'est fini. Rideau. Nous voilà avec un mort sur scène. Que nous n'avions pas prévu, comment allons-nous résoudre ce problème ? Oui, mais d'après le journal, ils ont pris l'argent, mais aussi tes tas de bijoux. Alors, j'ai bien deviné ce que tu penses, ma chère petite Irma. Tu te dis, corrige-moi si je me trompe, tu te dis qu'étant donné que nous n'avons tué personne, nous n'avons aucune raison de nous faire du souci. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein ? Non, non, c'est ça. Le problème, c'est que ce mort est bien encombrant. Ça ne fait rien. L'argent ne le fera oublier. Posséder ou ne pas posséder. Là est la question. Tu veux avoir la réponse ? Oui. T'en veux. Qu'est-ce qui leur prend d'appeler si tôt ? Oui, le marabout. Oui, je vous l'appelle. Émile, téléphone pour toi, c'est le type d'hier. Essayez d'entrer en contact avec eux, Émile. J'essaie, si au moins je savais où il se cache. Oui, mais pas avant 11h. Ah, entendu, je passerai au club à 11h. Alors, les nouvelles sont bonnes ou mauvaises ? Est-ce qu'on aura l'argent ? Toujours décidés. Oui. Plus que jamais. Bonjour. Bonjour. Émile, le type d'hier matin vient d'arriver. Je ne reste pas là, moi, vous seriez capable de me couper l'appétit. Bonjour. Comme toujours, tu es pile à l'heure. Je tape ça. Non, pas pour moi, merci. Moi, j'en vais bien. Alors, ils vont venir ? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ne devraient plus tarder, santé. T'as pas peur, on dirait. Ça fait belle lurette que j'ai plus peur. J'ai même oublié ce que c'était. Quand tu étais flic, je veux dire, inspecteur, tu n'étais pas du genre sympa. Ce qu'ont pris ma place, ils ne le sont pas non plus. Et toi, tu n'as pas peur ? Je suis un mort en sursis. Pourquoi voudrais-tu que j'aie peur ? Qu'a-t-il à voir avec la police ? Pourquoi ? Il est donc si innocent que ça ? Oh non, loin de là, inspecteur. Il est bourré de contradictions et spécialement récalcitrants. Voilà, l'un salle à manger, salon, juste à côté du grand jardin, plein de chaises longues. C'est un cadran chanteur pour des personnes âgées et paisibles. Oui, c'est vrai. Mais ce coppel n'y vient jamais, pour ainsi dire. Il a l'habitude d'aller en ville avec quelques autres, qui ne valent guère mieux que lui, d'ailleurs. Ils ont un minibus qui leur appartient. Ils ont payé chacun leur part. Je me suis toujours demandé comment, ils n'ont pas un sou. C'est une situation vraiment moche. Tu veux laisser tomber ? Non ! Je me demande si je dois tendre la main à ces tueurs, ou leur cracher la figure, sans prendre ce qui nous revient. Mais t'aurais dû y penser avant, tu crois pas ? T'as tout à fait raison. On est dans une situation de merde ! Et on y est jusqu'au cou. Il t'attend dehors. Dans la cour. En voiture. Toi, reste là. Oui, je comprends. Excusez-moi. On a eu à Pépin. On a joué de malchance. Oui, on s'en est aperçu. À vous, le fric. Combien ? Chacun dix mille, comme convenu. Et les bijoux ? Je dois d'abord trouver un preneur. Si j'accepte le fric, on est complices. Oui, inspecteur. Complices. C'est tout ce qui compte pour vous. Qu'on soit complices. C'est de notre peau qu'il s'agit. On a besoin d'être sûrs. Oui, je comprends. Vous saurez garder le silence ? Alors... Si jamais l'un ne vous flanche, je le descends. Il me demande si j'ai peur. Je lui réponds, non, pas du tout. Je suis un mort en sursis. Est-ce qu'un mort en sursis peut avoir peur ? Avec ça, on a de quoi réveiller un mort. Allons-y, profitons de l'aubaine qui nous est offerte. Oh, tout cet argent ! Quel bonheur ! Cette fois, il est à nous et on n'est pas prêts de le lâcher. Comme c'est bon de toucher ses billets craquants. Bonsoir, ça. Ça. Figurez-vous que j'ai même pas eu peur de Madame Dwingard. C'est normal, c'est une mort en sursis. Non, non, merci. Je peux descendre toute seule. Bonsoir, Madame Dwingard. Cette fois, vous ne pourrez pas nous priver du dîner comme hier soir. Ne sommes-nous pas arrivés à l'heure ? D'ailleurs, nous mourrons tous de faim. Et puisqu'on en parle, quel délice à vous, nous, ce soir ! Mais si Dieu soit à l'oignon et à la tomate... Vous allez faire un tour dans un resto, c'était préféré. Mangez à la carte. Pas avant que les policiers ne vous aient interrogé, M. Coppel. Quel policier ? J'aimerais avoir un petit entretien avec vous. Avec moi ? Oui, avec vous, M. Coppel. Je vous écoute. De quoi s'agit-il ? Oriez-vous un endroit plus tranquille. Bien entendu, suivez-moi. Ça ne me plaît pas du tout. On ferait mieux de monter dans nos chambres. Oui, j'ai travaillé chez eux autrefois au service de la comptabilité. J'étais chargé de dévorer des chiffres que je devais aussitôt recracher. Sous une autre forme. Et à force, j'ai fini par n'être plus qu'un chiffre perdu dans la masse que quelqu'un un jour a pris la décision de recracher. C'est votre retraite qui vous fait vivre ? Revivre, c'est beaucoup dire. Pourquoi vous n'avez pas suffisamment d'argent ? Avant de vous répondre, j'aimerais savoir à quoi rignent toutes ces questions. Vous êtes passé voir M. Elveig hier matin, non ? Hier matin ? Hier matin. Ah oui, c'est exact, je suis passé le voir. Je voulais juste lui dire bonjour. Vous savez ce qui s'est passé hier ? Oui, j'ai entendu qu'il y avait eu un cambriolage. Et je me souviens qu'en voyant ce vieux coffre-fort hier, j'ai voulu dire à M. Elveig qu'il avait tout intérêt à s'acheter un modèle beaucoup plus moderne et plus solide. Ce coffre était déjà démodé du temps de son père. En fait, vous étiez allé lui demander un travail de veilleur de nuit, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai. Mais heureusement pour moi, la place était prise. Sinon, c'est à moi qu'on aurait fait... Combien d'argent avez-vous sur vous ? Combien d'argent ? Quelques marques ? Vous voulez voir ? Vous vous êtes offert une estafette pour quelles raisons ? Pour être ensemble. C'est pour ça qu'on s'est mis à quatre pour l'acheter. Et de toute façon, c'est une estafette d'occasion que nous n'avons pas fini de payer. C'est une folie et j'en suis conscient. Surtout pour des retraités. Pourquoi ? Il n'y a que les jeunes qui peuvent faire des bêtises. Ça vous sert à quoi d'avoir une voiture ? Pour aller nous promener ? Voici le dossier de Coppel. J'espère que ça vous aidera. Voici celui de Joseph Steckel. Il fait aussi partie de la bande. Et en plus, c'est un ancien policier. Un policier ? Enfin, du moins, c'est ce qui est marqué ici. Le troisième, c'est Carlo Larossa. Un ancien comédien, un peu toqué. Oui, toutes les armes sont représentées. Moi aussi, je suis parti de la police. Mais ça fait déjà un bail. J'aurais bien continué. Mais j'étais trop vieux. Alors j'ai laissé la place à d'autres. Et je me suis retrouvé dans ce foyer avec le temps gesté l'éponge. Et je suis devenu un retraité paisible. Qui passe sa vie. A se rappeler le bon vieux temps. Vous aimez les échecs ? C'est à qui de jouer ? Au noir. Vous permettez ? Je joue ça. Math. Et vous apparteniez à quel service ? Oh, je les ai presque tous faits. Je me suis occupé de meurtre, de vol de drogue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, le parcours du combattant. Ça m'a fait plaisir de m'aborder avec vous. Surtout que vous êtes un ancien collègue. Est-ce que vous vous sentez toujours comme quelqu'un de la maison ? Non, je ne me sens plus le collègue de personne. Terminé tout ça. Plus le temps passe et plus je m'en fous. Non, je n'ai plus de collègue. Par ici, messieurs. Oui, entrez. C'est messieurs aimeraient vous parler. Oh, je vous en prie, entrez. C'est pas une blague, inspecteur ? Vous m'avez vraiment vu jouer ? C'était quel rôle, vous vous en souvenez ? C'était quelle pièce ? Euh, oui, vous jouiez un personnage qui avait des allures, comment dit-on déjà ? Dramatiques, je crois. Ah, oui, c'est bien ça. J'étais un héros qui fut jeté en pâture au mirage des auteurs. Il faut que je note cette phrase-là, tout de suite. Je la mettrai dans mes mémoires. Un mirage pour les auteurs. C'est vrai, j'ai consacré ma vie aux auteurs. Je ne suis qu'un mirage, mais je suis à votre disposition en admettant qu'un mirage soit très utile à la police. Sur cette photo, c'est vous, n'est-ce pas ? Oui. Un rôle immense. Antoine et Cléopâtre, quel beau rôle. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment un acteur de votre talent a-t-il pu échouer dans une maison de retraite ? En effet, c'est une bonne question et il mérite d'avoir une réponse. Quand j'étais jeune, je pensais que je ne vieillirais jamais. Je n'ai pas su prévoir l'avenir et je n'ai pensé qu'au présent. Et c'est comme ça qu'un matin, je me suis retrouvé au dernier acte et on m'a donné à jouer le rôle de chômeur. Mais ça ne risque pas de vous arriver. Avec votre métier, vous n'aurez peut-être pas le bonheur de vivre aussi longtemps que moi. Entrez. Ah, on ne vous dérange pas, j'espère. Je voulais faire votre connaissance. Ah, c'est vous, là ? Mais oui, bien sûr, vous étiez danseuse. Première étoile, inspecteur. Oui. C'est moi. Et pas moi. À la fin de la vie, on n'est plus la même qu'au début. Et ça vaut pour... pour moi comme pour vous. Quand votre tour viendra... Oui, vous avez probablement raison. Mais vous avez de bons amis ici. C'est vous qui le dites. À mon âge, on ne se lit plus d'amitié, c'est trop tard. Des amis ? Non, tout au plus des connaissances. Pour ne pas être complètement seul. On n'a pas le droit d'avoir d'animaux. J'aurais aimé avoir un chien. Asseyez-vous. Hier, deux cambrioleurs ont tué un veilleur de nuit. Vous en avez entendu parler ? Oui. De qui l'avez-vous appris ? De que... Je l'ai lu. Dans le journal. C'est lire, figurez-vous. Lorsque mon collègue vous a demandé de qui vous teniez cette information, vous avez répondu avec spontanéité le mot de... De qui s'agit-il ? À qui faisiez-vous allusion ? À Coppel, c'est lui qui me l'a dit. J'ai cru comprendre qu'il avait bossé pour cette boîte. Que vous a dit Coppel à propos du mort ? Allez le lui demander. Je suis certain qu'il est compromis dans ce cambriolage, mais je ne sais pas comment. Écoute. Coppel savait parfaitement que le coffre était plein. Il s'est empressé de refiler le tuyau. Oui, mais à qui ? À Steckel, qui était dans la police autrefois. Ce n'est pas que des présomptions, Stéphane. Oh, voyons, Harry. Steckel connaît des gens dans le milieu, comme tout policier qui se respecte. Un ancien policier qui se comprometrait avec des malfaiteurs. Tu veux rire ? Et alors, c'est possible, non ? Les policiers sont des hommes, après tout. Ils sont forcés d'avoir une certaine morale, c'est vrai. Mais ils sont toujours des hommes, malgré tout. Et je suis sûr que notre ex-policier est totalement au bout du rouleau. D'ailleurs, les trois autres aussi se trouvent dans une situation analogue. On dirait qu'ils ont perdu tout espoir. C'est le bout du chemin. L'instant où la morale ne signifie plus rien. Et ce qui m'embête le plus, c'est que cette situation n'a pas de solution. Et nous, tu crois qu'on pourrait se faire prendre au piège ? On n'ose même pas l'imaginer. Vous voulez du champagne ? C'est pas une blague ? Vous allez voir, il va même nous demander si on a de quoi payer. Alors là, il peut toujours courir. Alors, vous en voulez du champagne ? Oui. Ou non ? Veuve cliquot. Et s'il n'est pas à bonne température, on refusera de le boire. C'est compris, frais à point. Si vous voulez, je peux ajouter un thermomètre dans le seau à champagne. Ça vous va, monsieur ? Oh ! Ah, il ne l'a pas envoyé dire. Faut que jeunesse se passe. Vous ne croyez pas qu'on devrait demander aux garçons de nous apporter quelque chose à manger ? N'avez pas faim, vous ? Pas ici, ma chère, pas ici. Je connais quelques bons restaurants. Et quand le maître d'hôtel vêtu d'un frac et d'un papillon blanc viendra nous accueillir à l'entrée, je lui demanderai, est-ce que ma table est toujours réservée, maître d'hôtel ? Et si jamais il a le malheur de répondre non, capote. Allô, chef, c'est Berger. En ce moment, ils sont assis à la brasserie Rittrec. Et ils boivent du champagne. Depuis ce matin, ils ont dépensé pour les stafettes plus de 2005. Excusez-moi de vous déranger. Monsieur Stickel. Oui ? Vous pouvez venir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Les autres aussi. Monsieur Coppel, monsieur Larossa et madame Labuche. Allons, dépêchez-vous un peu. Il y a quelqu'un qui désire vous voir. Les voici, monsieur. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous remercie, madame... Un dwinger. C'est un dwinger, merci. Oui, ça fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est un interrogatoire ? Oui. On peut appeler ça comme ça. Ah, faites bien attention à ce que vous faites. Tenez. Lisez, s'il vous plaît. C'est un mandat de perquisition. Ah, j'espère que vous avez un motif valable. Nous vous soupçonnons, vous et vos trois amis ici présents, d'être mêlés, de près ou de loin, à une affaire de vol à marbre. Je ne sais plus pas de soupçon, il faudrait croire. Veuillez vider le contenu de vos poches ici, sur cette table. Allez-y, monsieur Steckel, commencez. Ce que vous avez dans la pochette aussi. Poche intérieure. Et après ? Aucune loi n'interdit d'avoir de l'argent. Compte combien ça fait, Harry ? 900 marques. Pardon, inspecteur, 920 marques. Pour être plus précis. Vous n'allez tout de même pas me dire qu'on n'a pas le droit d'avoir 920 marques dans sa poche. Mon cher collègue. Et si vous me demandiez maintenant d'où sort tout cet argent, je vous le dirai tout de suite. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. C'est tout ce qui me reste des biens que je possédais. J'ai un peu trop puisé dans mon trésor de guerre et il est à sec maintenant. Et avec ces billets, on va se payer un peu de bon temps. On l'a bien mérité. La vie, nous le doit. Et nous, on veut en profiter vraiment. Cet argent vient tout droit d'un cambriolage. Et il est taché de sang. Vous avez des preuves ? Non, vous n'en avez pas, mon cher collègue. Et croyez-moi, vous faites fausse route. Quelles preuves vous avez ? Dis-moi, pourquoi on n'a pas fouillé sa chambre ? Nous avons affaire à un vieux renard rusé. Et je le vois mal cachant son magot sous le matelas. Je ne te comprends pas, Stéphane. Tu n'avais qu'à convoquer toute la bande et ensuite les cuisiner l'un après l'autre. Non, Harry, tu te trompes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit avant tout de déterminer si nos quatre compères sont, oui ou non, arrivés à leur dernière extrémité. Dernière extrémité ? Parfois, tu débloques complètement. Stékel a raison, nous n'avons pas la moindre preuve contre eux. Et voilà, le tour est joué. Il a cru qu'il arrivera à coincer le mieux Stékel. Mais j'avais pris des précautions, heureusement. Vous n'en faites pas, je connais toutes leurs ficelles. Et même la loi. Je sais comment parer leur coup. Ils ne peuvent rien faire sans preuve. Croyez-moi, vous pouvez dormir tranquille. De quoi prendre un peu de ce bon temps dont nous rêvons depuis si longtemps ? Ne vous culpabilisez donc pas. Nous l'avons bien mérité. Parfaitement, nous le méritons. Mais attention, l'inspecteur n'abandonnera pas. Je connais ce type d'homme. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes venu fouiller nos chambres ? Non, non, pas du tout, non. Je voulais vous inviter à faire un tour. Ah, et vous pensez me garder combien de temps avec vous ? Il se trouve que ce matin, j'ai un rendez-vous important à 11h. Je ne vous ferai pas perdre de temps, je vous le promets. Vous ne voulez pas savoir avec qui ? Vous me le direz tôt ou tard si vous pensez que je dois le savoir. Quoi de plus normal en tant que l'aigle. Il y a, vous avez montré beaucoup d'intérêt pour mon jeu d'échecs. Vous savez y jouer ? Oui, pas trop mal. Vous voulez jouer une partie ? Ça vous tenterait pas ? Si, bien sûr. Moi contre vous, vous contre moi. Pourquoi pas. Voilà. À vous de commencer. Ah, ça a changé. Plus d'interrogatoire musclé, plus de lampe qu'on braque dans les yeux, plus de botin sur la tête. Pourquoi c'était comme ça à votre époque ? Oh, ça arrivait parfois. Avec les durs. Ceux qui connaissaient les ficelles. Oui, oui, je sais, les temps ont changé, les méthodes aussi. J'ignore qui en a eu l'idée. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance pour le moment. A priori, ça doit être Coppel. C'est le seul qui connaît bien les locaux d'Elveig. Alors, peu à peu, l'idée d'un cambriolage se mise à germer dans votre esprit. Et c'est vous qui vous êtes occupé de choisir les exécutants. C'est vous qui le dites. Je ne vous ai pas demandé de commenter ce que je dis. Ça m'est égal de connaître la réponse. Je n'en ai pas besoin. Non. Ça s'est passé de cette façon. Je le sais. À vous de jouer. Ce qui m'intéresse, c'est votre état psychologique. Comment vous vous sentez ? D'ailleurs, j'ai essayé des tas de fois de me mettre à votre place et à celle de vos amis, évidemment. Et le résultat est bon ? J'ai dit que j'essayais, un point c'est tout. Moi, je vous dis que ça ne marchera pas du tout. Et franchement, je crois que c'est une expérience que vous n'avez pas encore vécue. Vous seriez surpris en constatant que tout s'écroule autour de vous. Que rien n'est plus comme avant. Ni les choses qu'on a pensées. Ni même celles qu'on a vécues. Ouais. C'est comme ça que les choses perdent tout leur sens. Mais tout leur intérêt. Puis à un certain moment, vous n'êtes plus... vous n'êtes plus intéressé que parce que deviendra votre cadavre. Ainsi, rien ne compte plus. Rien. Toutes mes félicitations. Vous êtes vraiment un bon joueur. D'échec, évidemment. Oh, vous avez fait exprès de perdre. Non, 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 non. Je n'avais aucune chance contre vous. Alors, je suppose que vous allez m'emmener au commissariat ? Non, non, pas encore. Je vous ai promis de vous laisser aller à votre important rendez-vous. Je vous en prie. Vous aurez beau tout essayer, vous n'arriverez pas à m'avoir. Je voudrais que vous me laissiez essayer de savoir qui vous êtes réellement. Je le sais parfaitement. Vous en êtes sûr, vraiment ? Voici, monsieur. Vous désirez ? J'en ai assez de tout ce cinéma. Si ça continue, je m'en vais. Pourquoi vous n'essayez pas ? J'ai également invité tous les autres. Mais comment vous avez... Mais mon cher collègue, c'est dans le manuel d'instruction des policiers, chapitre premier. Ah oui, vous nous avez fait suivre. Pourquoi ? Ben, on ne sait jamais. Au cas où vous auriez remis ça, mais avec la vente des bijoux, vous allez ramasser une jolie petite galette. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il nous a rejoint ici, et depuis, il n'a pas bougé d'un pouce. Il y a quelque chose de changé ? Non, il n'y a absolument rien de changé. On vous a posé des questions. Non, non, il nous a seulement offert une bière. J'aurais préféré du champagne, mais il a refusé. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Soyez gentil de vous asseoir. J'ai prié une autre personne de venir. Bonjour. Voici la veuve du veilleur de nuit qui a été abattue. Nous essayons de l'aider un peu, elle est démunie. Mais je suis certain que vous pouvez comprendre ça, vous. C'est pour ça que j'ai pris la décision de vous faire faire sa connaissance. Voilà donc ce que vous avez cogité. Qu'est-ce que vous voulez aller raconter ? Rien. Rien. Rien du tout. Je... je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Si je vous dérange... Non, voyons, je vous en prie. Asseyez-vous, madame, et rassurez-vous, ce sont des pensionnaires de la maison de retraite. Ce monsieur-là est un de mes anciens collègues. Celui qui est à côté de vous est un ancien comptable qui travaillait dans un certain bureau. Quant au dernier de ces messieurs, il était comédien. Un comédien célèbre, capable d'interpréter n'importe quel grand rôle. Cette dame, enfin, était danseuse. Première étoile à l'opéra. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Et c'est ici qu'ils ont décidé de se retirer. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis enchantée. Il faut le dire si je vous dérange. Non, non. Non, vous ne me le rangez pas. Je vous en prie, madame, restez assise. Je prends les stafettes. J'ai une course à faire. T'as les clés, s'il te plaît ? Oui. Ah, voilà. Il faut que j'aille. A mon rendez-vous, maintenant. Ne m'attendez pas. Est-ce qu'il va comme ça ? Laisse-le partir. Reste un moment avec les autres. Ça t'a cloué le bec. Et tes belles citations. Non. Je n'en ai plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-donc, je croyais qu'on avait dit 11 heures. Ils sont toujours là. Tu veux faire des histoires ? Mais non, Royan. Je suis unique pour affaire. Ils me doivent de l'argent. Ils attendent dans le cours. Après ça, je ne veux plus être mêlé à cette affaire. Qu'est-ce que tu veux encore ? Viens chercher le solde. Je ne te dois plus rien. Si. J'ai mangé le morceau. Rien ne va plus. Je t'avais prévenu que si tu me balançais, je te ferais la peau. Ne tirez pas. Ne tirez pas, je me rends. Au secours. Je suis blessé à la tête. J'ai mal. Aidez-moi. C'était qu'on fait le coup. C'est mieux comme ça. Je ne savais plus ce que je faisais. Que lègue. C'est mieux que ce que je faisais. J'ai mal. Je la porte. C'est mieux que ce que je faisais. C'est mieux que ce que je faisais. Sous-titrage ST' 501 ...